ordinateur ouvre le dossier à 25 20 07 après un affrontement contre le joker j'ai pris la décision de l'amener moi même au seul endroit où se dégénérer à sa place l'asile d'arkham j'y retrouve jim gordon commissaire de gotham mais surtout policier hors pair qui a réussi à déjouer la corruption qui congrénait le gcpd avant d'en prendre lui-même le commandement il s'agit de mon plus fidèle allié et d'une aide dans ma lutte contre le crime mais j'ai un mauvais pressentiment quelque chose n'allait pas il s'était laissé capturer trop facilement à mon goût le joker venait de pénétrer dans la zone de haute sécurité lorsque ce dernier se libère en s'en prenant aux gardes qui l'escorte et avec la complicité darlin quinzel surnommé harley queen ancienne psychiatre d'arkham qui a travaillé sur le cas du joker avant de succomber à sa folie et suivre la voie du crime en sa compagnie dernière a pris le contrôle du système de sécurité et permis donc au joker de s'échapper il avait tout prévu depuis le début allant de l'intrusion d'harley au sein de l'asile jusqu'à son arrestation plus tôt dans la soirée je me suis immédiatement lancé à sa poursuite mais il était déjà trop tard l'asile était déjà sous son contrôle et ce dernier a réussi à enlever le directeur de l'asile queen c sharp il était clair pour moi que le joker nourrissait un intérêt plus grand que de simplement libérer tous les prisonniers d'arkham et je me devais de le trouver le problème est que l'asile est réputé comme étant inviolable et donc sous les mains du joker il a été très compliqué pour moi de me déplacer au sein de ce dernier avec les nombreux pièges qui s'y trouvaient tels que les zones remplies de la toxique du joker et surtout des nombreux criminels que ce dernier a libéré dont le premier d'entre eux victor zaz tueur en série qui a la particularité de se faire une cicatrice sur le corps après chaque victime ce dernier a pris en otage un des gardes de l'asile et après analyse de la situation il était clair pour moi qu'à la moindre erreur de déplacement l'otage se ferait exécuter j'ai donc pris le temps de le contourner avant de le mettre hors d'état de nuire mais plus le temps avance plus les problèmes s'accumulent il me fallait également aller récupérer le commissaire Gordon qui se trouvait avec Harley Quinn ce dernier est le seul en mesure de mettre en place les dispositions nécessaires afin de reprendre le contrôle de l'asile en continuant de me déplacer je fus victime d'hallucinations certainement dû à la drogue du docteur Jonathan Crane plus connu sous le nom de l'épouvantail expert dans le domaine de la psychologie et de la biochimie une expérience assez troublante sur le moment il faudra d'ailleurs que je me penche dessus afin de ne plus en subir les effets j'arrive enfin à localiser où Gordon est retenu surveillé par Harley et quelques criminels au moindre mouvement je risque de me faire repérer et de faire tuer le commissaire j'arrive malgré tout à libérer Gordon lorsque je tombe sur quelque chose d'encore plus inquiétant Payne se trouvait là complètement affaibli et vidé de son vénom super stéroïde extrêmement puissant mais également extrêmement addictif le joker a réussi à s'emparer d'un échantillon de vénom cela signifie que plus je mettrai de temps à mettre la main sur lui plus il aura de chances de réussir à mettre au point de plus grande réserve et pourra se constituer alors une armée complète de Bane sous son commandement de façon à mettre Gotham à feu et à sang ce que je ne savais pas c'était que je venais d'arriver dans l'un des pièges du joker qui libéra Bane après l'avoir réalimenté en vénom une véritable menace sans aucune préparation mais heureusement sa principale force est également sa principale faiblesse. Sans son vénom il ne peut rien faire contre nous sa principale faiblesse. Hé ! Oh le bateau ! Ça me fait trop chier parce que j'en lance deux sans le vouloir alors que c'est pas ce que je veux. C'est bon ! Let's go ! On l'a eu ! On l'a eu ce bâtard ! J'utilisais alors mes compétences de combat et mes gadgets pour affaiblir les tubes alimentant son corps en Venom. Ce qui va grandement l'affaiblir au point de réussir à le projeter en mer à l'aide de la Batmobile. J'avais d'ailleurs réussi à obtenir un échantillon du Venom que Bane possédait et une chose étrange semblait se produire. Le Venom que ce dernier utilisait n'a quasiment plus rien à voir avec la formule d'origine de celui-ci. Un certain Docteur Young travaillait sur le projet dans le but de créer une armée de super soldats au sérum Titan. Mais il semblait manquer encore quelque chose pour que le sérum soit complet. Et c'est ce même Docteur Young qui en connaissait le secret. Une fois en sa possession, il serait quasiment impossible d'arrêter le Joker. Je me suis alors dirigé vers le manoir car cette dernière semblait se rendre là-bas. Mais les hommes du Joker s'y trouvaient déjà afin de mettre la main sur le composant manquant de la formule Titan. Je réussis à identifier une piste qui a fini par m'emmener à un document contenant la formule du Docteur Young que je prends donc le temps de détruire. En retournant sur mes pas, je tombais une nouvelle fois sur Victor Zass qui tient le Docteur Young en otage. Malheureusement pour lui un simple batarang a suffit à le mettre hors d'état de nuire. Young me révéla alors qu'elle n'a eu d'autre choix que de révéler la formule du sérum Titan au Joker. Afin que ce dernier puisse créer une armée pour Annie Legotham. Mais il existait également la localisation d'un stock complet. Mais à ce moment, une énorme explosion m'envoie valser. Et au réveil, je me retrouve encerclé par des hommes de main du Joker. Mais également d'Harley Quinn qui tenait Quincy Sharp. Il me fallait donc le sauver. Je finis par obtenir une piste me menant à lui. Une fois retrouvé, il me donne accès à une partie du système de l'asile et donc d'enfin pouvoir me déplacer plus facilement. Il me fallait essayer de rattraper Harley Quinn afin de pouvoir me rapprocher du Joker. Je me retrouve finalement directement en face de ce dernier. Au sein même du jardin botanique où se trouvait la fabrique de ses roms. Ce dernier me lâche alors deux de ces hommes de main sous titans avant de prendre la fuite. Je pris le temps de m'occuper difficilement de ces deux monstres une fois cela terminé. Il était temps de détruire cette fabrique afin de priver le Joker de son arme la plus puissante. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'au moment où je m'attelais à sauver Quincy Sharp. Harley Quinn venait de libérer Poison Ivy de son vrai nom, Pamela Isley. Une jeune femme piégée par son professeur Jason Vaudroux qui lui injecta de nombreuses toxines lui permettant de communiquer avec la flore qui l'entoure. Il semblait en plus que les pouvoirs de cette dernière aient été amélioré par le Serum Titan. Ce qui a grandement amélioré ces derniers et provoquant ainsi une invasion de plantes dans tout Arkham. Et cette invasion pose un problème important et son nom était Killer Croc. Atteint d'une maladie incurable, Waylon Jones a vu sa peau reprendre l'apparence de celle d'un crocodile. Ce dernier est enfermé dans les égouts de l'asile. Mais avec les plantes qui prolifèrent partout, il y a de grandes chances que ce dernier ait la possibilité de s'enfuir. Je devais donc descendre dans les égouts pour vérifier l'état de la cellule de Killer Croc. Et en plus pour récupérer une plante nécessaire à la création d'un antidote contre le Titan. Sauf que sur le chemin, je suis tombé une fois encore sur l'épouvantail qui m'a fait goûter à ses hallucinations, me faisant revivre mes peurs les plus profondes, revivant des moments douloureux de mon passé. Ce dernier était d'ailleurs en possession de la plante nécessaire à la réalisation de l'antidote anti-Titan. Je m'apprêtais alors à tenter une manœuvre afin de le récupérer, lorsque soudain Killer Croc jaillit hors de l'eau et emporta Crane pour de bon. Je ne pouvais pas laisser ce dernier rôder dans les eaux de sombres d'Arkham et être une menace constante. En utilisant ma discrétion et en lançant des appâts sonores, j'évitais ces attaques par surprise et tentais de riposter lorsque ce dernier me fonçait dessus. Une fois ce dernier neutralisé et la plante en ma possession, je retournais à la Batcave afin de mettre au point l'antidote. Mais à peine le temps de terminer ce dernier que les plantes d'Ivy faisaient irruption dans la Batcave, ce qui me laissa à peine le temps de m'enfuir. Je me devais de m'occuper d'Ivy en premier lieu afin d'aller arrêter le Joker une bonne fois pour toute. Ce dernier avait manipulé cette dernière pour qu'elle utilise ses plantes mutantes pour semer le chaos. Et à l'aide du Serum Titan, son pouvoir se trouvait être largement supérieur à ce qu'il était en temps normal. Ivy se trouvait à l'intérieur de l'une de ses plantes, les plus dévastatrices. Et il m'a fallu me frayer un chemin jusqu'à l'emplacement où se trouvait son corps afin de l'extraire de ce monstre et de la vider de toute trace du Serum Titan. Il ne me restait qu'une personne à arrêter afin de faire cesser cette folie meurtrière, le Joker. Au face à lui, je me suis vite rendu compte que sa folie n'avait aucune limite. Il a la même jusqu'à s'injecter lui-même le Serum Titan en se transformant en un être gigantesque et monstrueux. Attendez, là, le Joker fait des ciels ! Ah bah oui. Ah oui, voilà le Joker. C'est le Joker Venom. C'est le Joker Venom. Je ne savais pas que c'était la Bat-Griff qu'il fallait prendre. Ok, voilà comment on fonctionne. Et donc en gros, trois rounds de... Ok. Bon, on l'a eu. C'est bon ? On l'a ? On l'a eu ? Ou il reste encore une partie ? Je survivrai à tout ce que tu m'as dit. Tu ne me battras pas. Je vais gagner. Le combat fut intense. Finalement, je parvins à le vaincre et à administrer l'antidote, neutralisant les effets du Titan. Avec le Joker vaincu et les criminels de l'asile sous contrôle, je pouvais enfin dire que ma mission était terminée. Mais je reçus un appel signalant une attaque de double face à Gotham City. L'ordre était peut-être établi à Arkham, mais la menace persistait. Je quittais l'asile, prêt à affronter les prochaines menaces. L'asile d'Arkham reste un lieu de ténèbres, mais tant que je suis là, il ne tombera jamais entre les mains des criminels. L'asile de l'asile. L'asile d'Arkham est une étude de séparation. L'asile d'Arkham est un coup de plainte. Sous-titrage ST' 501